Génial. Dernière question par rapport à la situation Covid et aujourd'hui, finalement, pour les personnes que j'accompagne qui veulent se lancer dans une nouvelle voie pro, selon toi, selon ta vision du marché, quels sont les secteurs qui vont être porteurs là maintenant pour une personne qui a envie de se reconvertir ? Qu'est-ce que tu dirais peut-être deux, trois pistes qui peuvent marcher maintenant ? Corona, c'est triste parce que pour des entreprises comme les miennes, c'est la meilleure chose qui puisse s'être passé. C'est terrible et je ne peux pas contrôler Corona, personne ne peut contrôler ça, mais pour ceux qui sont dans le secteur web, internet, digital, c'est une croissance garantie, c'est hallucinant et ce qui serait intéressant, c'est pour ceux qui regardent cette interview, c'est d'aller voir un petit peu la vague e-commerce depuis avril 2020, de regarder avril 2019 et de voir la croissance depuis avril 2020. Et j'étais interviewé par Yahoo Finance pour ça, où la première question, c'était justement comment est-ce que le monde a changé, comment est-ce que le monde e-commerce a changé avec Covid ? Et la réponse, c'est que la première chose que ça montre, c'est que nous, l'être humain, le consommateur, on est capable de changer nos décisions d'achat du jour au lendemain. Et là où beaucoup de sociétés disaient, non mais de toute façon, l'être humain, il va toujours devoir aller au magasin, il va toujours devoir aller à quel endroit pour acheter, le monde a montré, Corona a montré vraiment Covid, a montré que ce n'est pas vrai finalement. Il y a des personnes qui aujourd'hui, je pense à la génération de mes parents qui n'avaient jamais rien acheté sur Internet. qui aujourd'hui ont créé un compte Amazon cette année et puis qui achètent, qui ont acheté un, deux, trois produits. Et je sais, en observant ça, parce que ça fait depuis, je vends sur ma terre depuis 2000 et mon premier produit à moi en 2003, j'ai vu tellement de vagues d'évolutions. Je sais que des marchands ont perdu mes parents et que mes parents, sur certains secteurs, certaines dépenses annuelles, ne vont plus aller en magasin. D'accord. Et mes parents, c'est deux personnes. Donc tu fais ça fois des dizaines et des centaines de millions, le comportement a changé du jour au lendemain. Donc ça, c'est la première chose à comprendre, c'est que le marchand, finalement, ne contrôle pas le comportement du client. C'est le comportement du client qui doit dicter le comportement du marchand. Intéressant. Et on a montré qu'on est capable d'acheter beaucoup plus sur Internet parce qu'il n'y a pas d'autre option. Et donc, oui, ce que je disais justement sur Yahoo, c'est que oui, tout à fait, il va y avoir un segment de cette population qui n'achetait pas sur Internet d'avant qui va retourner en commerce physique. D'accord. Mais il y a aussi un pourcentage qui ne va soit plus jamais retourner, soit qui va réduire. Et donc, ils vont acheter sur le web. Donc, la chance que tu as, c'est d'avoir démarré sur Internet il y a plusieurs années maintenant, tu comprends ces outils, tu connais ces outils. C'est une chance pour nous, finalement, pour ceux qui comprennent ça. C'est un malheur pour ceux qui ont repoussé. Et on en parle chaque semaine depuis que Covid a commencé, en interne, en équipe, on parle de ça. Les entreprises, les entrepreneurs qui ont repoussé, et tu les as entendus, Internet, ce n'est pas important pour l'activité, les réseaux sociaux, c'est éphémère, Internet, c'est éphémère aujourd'hui. Et soit ils ont fait faillite, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, et tu vois des monstres, des compagnies aériennes, littéralement, soit on fait faillite, soit on va faire faillite. Donc, ce n'est pas seulement le petit entrepreneur, c'est des groupes qui pensaient tout savoir et qui ont délaissé le web. Et finalement, il y a des conséquences hyper désastreuses. Donc, pour tous les activités qui touchent au web, on a de la chance. Parce que non seulement les choses vont bien, mais les choses vont beaucoup mieux qu'avant. Donc, ça, c'est la toute première chose. Je dis tout ça pour dire que les carrières qui touchent à tout ce qui touche au web vont généralement avoir un super avenir. On a recruté 10 personnes ce mois-ci, justement au mois de juin. Le mois prochain, ça va être un minimum, minimum de 5, mais probablement une bonne dizaine de personnes encore. Donc, je veux dire, c'est là que se passe. Donc, l'avenir, moi, ça fait, et je dis ça justement sur une interview, que moi, je mise sur Internet depuis 2003. Quand je me suis dit, l'avenir de ma vie, donc les prochaines décennies, c'est le web. Peut-être que je me plante, mais moi, je mise sur le web. Ça a mis 17 ans pour que le monde se rende compte, par la force des choses, que le web, c'est pour toujours, finalement. Et donc, tout ça pour dire que les secteurs qui touchent à des compétences qui peuvent être relayées sur le web vont prospérer de plus en plus. Je pense notamment à tout ce qui touche à la communication. Aujourd'hui, on a littéralement une liste d'attente pour certains de nos programmes où on ne peut pas servir les clients parce qu'on a trop de demandes. Parce que les entreprises, les entrepreneurs, les dirigeants se rendent compte que c'est maintenant ou jamais. Et donc, si ton audience qui veut transitionner du salarié à normal ou te créer des sources additionnelles de revenus, peut trouver une compétence qui est uniquement payable et accessible via le web, c'est là qu'ils vont pouvoir se faire 500, 1000, 2000, 3000 euros par mois de plus à côté de ce qu'ils font. Ça peut être du community management sur les réseaux sociaux. Les restos, les bars, les salles de fitness, le resto du coin, le commerce, l'artisan. Aujourd'hui, il peut uniquement survivre. Il y a des commerces qui ne peuvent survivre qu'avec Internet. Et vu qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les réseaux sociaux, le fait de faire du réseau social pour ces artisans, c'est une mine d'or aujourd'hui pour ceux qui veulent apprendre, ok, je vais faire la gestion des réseaux sociaux pour deux, trois restaurants du coin. Et ils vont payer. Ces restos vont payer parce qu'ils doivent payer. Donc, tout ce qui est communication qui touche finalement à la distribution de messages via les réseaux sociaux sur le web, c'est le début de cette révolution finalement parce que le monde fait qu'aujourd'hui, on communique de plus en plus. Et il y a cette peur de nouvelles vagues de Covid. Je pense qu'en France, vous le voyez aussi. Aux Etats-Unis, c'est une horreur. En Asie, c'est aussi une horreur maintenant. Il y a ces vagues. On ne sait pas. La réalité, c'est qu'on ne sait pas est-ce que ça va durer, est-ce que ce sera trois mois par année où on devra être en confinement ? Est-ce que ce sera deux fois trois mois par année ? Est-ce que ce sera deux fois trois mois par année pendant les dix prochaines années ? Personne ne sait. Littéralement, personne ne sait. Si à Noël, il y a six mois, on nous avait dit vous allez devoir rester deux, trois mois à la maison sans rien faire, tout le monde rigolerait. Personne n'aurait cru, oui, c'est clair. Exactement. Donc, tout ce qui est... Job d'appoint, d'aide, d'assistance au commerce, aux millions de commerçants aujourd'hui, ces commerçants vont devoir payer. C'est très simple. Soit ils vont devoir payer, soit ils vont devoir faire non. Complètement. Il n'y a pas le choix. Donc, tout ce qui est communication, gestion des réseaux sociaux, ça peut être gestion de l'inventaire, ça peut être comptabilité en ligne. Il y a beaucoup d'artisans qui n'ont jamais eu de comptabilité en ligne. Donc, ceux qui ont fait de la comptabilité ou des services administratifs en physique, en présentiel, de traduire ça et de mettre ça sur le web et d'offrir ça à des commerçants, à des artisans, c'est une véritable mine d'or. Donc, de réfléchir avec l'état d'esprit de dire, OK, qu'est-ce qui se passe si Covid dure pendant 5 à 10 ans ? Est-ce que mon job, est-ce que les compétences que j'apporte aujourd'hui à mon patron, est-ce qu'il y a des chances que je reste ou est-ce que ça va migrer différemment ? Donc, voilà en gros quelques questions. Tout ce qui touche finalement au virtuel maintenant, c'est... Je n'ai jamais vu, ça fait 17 ans que je vis tous les jours dans les réseaux sociaux, enfin dans le web et puis les réseaux sociaux par la suite. Personne n'a vu une croissance de ce qu'on voit ces 3-4 derniers mois et c'est une croissance telle que le comportement humain, le comportement du consommateur va changer et a changé pour toujours. Génial. Super, ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces pistes là aussi. Avec plaisir. Prête sur... Donc, on a vu énormément de choses aujourd'hui, beaucoup de pépites sur l'état d'esprit. Merci beaucoup Mathias pour tous ces conseils et aussi des conseils ultra pratiques là. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aille autant dans le détail sur des types de métiers. Merci beaucoup. Avec plaisir. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités auxquelles je n'avais pas vraiment réfléchi de mon côté, mais là, tu as listé toute une palette de choses qui est vraiment devenue de première nécessité. En fait, avant, l'entreprenariat pouvait être aussi, j'ai envie de créer quelque chose de différent, de nouveau, donc c'est aussi quelque chose, ok ? Mais à la base, c'est répondre à un besoin et aujourd'hui, il y a des nouveaux besoins à fond. Donc, concentrez-vous sur ça si vous n'avez pas d'idée. Regardez quels sont vos talents et ce que vous aimez faire, ce que vous pouvez faire. Et puis, il y a énormément d'opportunités de nouvelles voies pro à ce niveau-là. Et puis, il y a énormément d'opportunités de nouvelles voies pro à ce niveau-là. Et puis, il y a énormément d'opportunités de nouvelles voies pro à ce niveau-là.